Dans cette présentation, dans cette petite capsule vidéo, nous allons voir comment utiliser les bibliothèques en ligne, particulièrement Traspart. Comment procéder pour se connecter à cette bibliothèque de composants standards et comment faire pour récupérer ces modèles 3D et les insérer dans vos supports. Il faut déjà se diriger vers un navigateur, on va donc taper Traspart, Traspart Online, on va donc tomber sur Traspart.com, on l'ouvre, on arrive sur cette première fenêtre. Donc pour pouvoir utiliser toute la bibliothèque de composants, là on voit qu'on a des composants mécaniques, des profilés, des composants électro-techniques, des éléments hydrauliques, enfin on a vraiment tous les domaines. Il va falloir créer son compte. Donc dirigez-vous vers Connexion Inscription Gratuite. Donc soit vous avez votre adresse mail et votre mot de passe déjà, vous avez un compte de créé, donc vous les saisissez. Si vous n'avez pas de compte de créé, il va falloir s'enregistrer. Donc vous cliquez sur S'enregistrer. Et donc c'est simple, il suffit de compléter le formulaire qui vous est proposé. Ne complétez que les astérix, que les zones où il y a les astérix. Donc là il faut mettre une adresse email valide, qu'il faudra contrôler une fois que vous avez créé votre compte pour activer votre compte. Un mot de passe, pour confirmer votre mot de passe, civilité, donc nom, prénom. Ensuite votre société ou organisation, donc vous pouvez mettre le nom du lycée si vous êtes dans un lycée. Votre fonction, alors là vous mettez étudiant par exemple. Ensuite votre secteur d'activité, vous faites par exemple professeur étudiant. Votre service pardon, professeur étudiant. Ensuite secteur d'activité, vous mettez ce que vous voulez, ça peut être de la métallurgie ou autre. Nombre de salariés c'est pareil, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez le centre d'intérêt, par exemple CAO mécanique, votre adresse, votre code postal, la ville, le pays et vous créez votre compte. Voilà, une fois que vous aurez créé votre compte, vous recevrez un mail de confirmation dans votre boîte mail qui vous aura activé. Voilà, c'est terminé pour cette première partie, donc la création du compte. Merci.